Hello tout le monde. Alors oui, qualité de merde, cette fois-ci je filme avec la caméra de mon Mac. Bon pour le micro ça va, le Mac il a un bon micro. Bah quoi ? Tu me harcèles pour des câlins mais... Après tu te barres. Je viens de finir de tourner la vidéo que vous allez voir. J'ai super mal au crâne. A la base j'avais commencé à filmer une vidéo pour moi, qui n'était pas du tout censée terminer sur les réseaux sociaux, ni sur YouTube ou quoi que ce soit. Et en fait au fur et à mesure que je parlais, ça a commencé à évoluer sur le TDAH, la manière que j'avais de vivre le TDAH et tout. Et j'ai commencé à parler comme si je faisais une vidéo YouTube des formations professionnelles. Et je me suis dit mais ouais mais peut-être que ça peut aider des gens en fait. Je vais parler des handicaps du TDAH, de comment c'est chiant, plein de petites anecdotes, de petits trucs. On parle aussi de errance médicale, diagnostique avec les psys, psychologue et d'autisme. On va parler de plein de trucs. Je vous laisse regarder la vidéo. Désolée si c'est un petit peu fouillis. Mais je vous avais parlé du fait que j'allais faire des vidéos qui s'appelaient mon journal. Je ne savais pas vraiment comment les tourner. Je voulais que ce soit des vidéos où je papote de manière très intimiste et tout. Un truc vraiment intimiste. Et je n'ai jamais commencé à le faire parce que ce n'était jamais assez parfait pour moi. Et quand j'ai fait cette vidéo-là avec mon Mac, je me suis dit mais au final c'est ça qui est authentique. C'est le fait que de moi-même je prenne mon Mac pour filmer. Et bah c'est ça mon journal, mon vrai journal. Donc on retourne dans les années 2006 où on filme avec une webcam. Mais Pouk, t'as fini de te... Oh, laisse mon ordi tranquille. Bref, moi je vais commander mon manger. J'avais dit sur TikTok que j'ai arrêté de commander. Et puis je vais voir si je commence à faire le montage de cette vidéo. Bref, je vous laisse avec mes super réflexions. Et voilà, bye bye, bisous. Bon, aujourd'hui on est le 1er mars 2024. Pour la millième fois, ce carnet est rempli, rempli de listes, de choses à faire, de tableaux, de machins. Et vas-y que j'essaye de me remotiver. Demain ça va le faire. Je fais des listes et plein de listes et encore des listes pour me remotiver. Et demain je vais le faire. Il y a des mois et des mois, j'essaye de me mettre dans un bon mindset, j'essaye la gratitude, j'essaye des méthodes de journaling différentes, j'essaye d'aller mieux. Et là vous voyez, j'ai même la flemme. Vous voyez, je vois, tu vois, arrête de parler à des gens, cette vidéo elle va pas être sur les réseaux. C'est relou. J'en peux plus de ce carnet, pour moi c'est le carnet de la honte. C'est vraiment le carnet de la honte. Je l'ai rempli... Franchement, si quelqu'un tombe sur ce carnet, je meurs de honte. Pas parce que j'ai écrit des secrets ou des trucs intimes dedans, non, je meurs juste de honte pour le but de ce carnet. Il est rempli de tentatives d'organisation que je m'en sors, de changement de mindset, de motivation, de vas-y que je lis des livres de développement personnel. Je vais faire ça, ça le bus. Des livres de développement personnel et je prends des notes et je regarde des vidéos pour me motiver, comme anglo, pétatati. Et je fais des plannings pour le lendemain où je prépare tout ce qu'il faut. Tatati, tatata. Et le lendemain, je suis toujours dans le même état et je vis la même journée depuis des années. Donc là, je viens de sortir d'un rendez-vous avec ma psy qui m'a dit « mais il faut que tu te fasses traiter pour ton TDAH, il y a grande chance que ce soit ça ». Donc moi, je vais voir un neurologue bientôt, mais c'est pour le sommeil, j'espère qu'il va pouvoir me prescrire des médocs pour le TDAH. Et c'est surtout que si je me rends compte que je suis dans un état comme ça depuis 4 ans, enfin 3-4 ans, je sais pas combien d'années, j'ai perdu la notion du temps, parce que j'avais pas ces putains de pilules. Si je prends ces médocs et je me rends compte que je me suis battue contre des démons qui auraient pu juste s'évaporer avec un médicament, je pense que je vais pas très bien le vivre. En fait, il y a un double tranchant, c'est d'un côté je vais être en mode « oh j'ai enfin la solution, ma vie elle va être enfin bien ». Il y a l'autre côté où les médicaments marchent pas et je vais être très déçue et désespérée. Mais si ça marche, je vais juste être trop contente, mais je vais avoir l'autre côté de « ça fait 4 ans que je me bats contre une dépression qui est en fait, et contre une culpabilité, et tout ce que ça engendre, le fait que j'arrive à rien faire et que j'arrive pas à me construire dans une vie toute cette instabilité, même dans les relations, dans tout ». Si je prends ces médocs que ça marche, et que je vois que ça marche, et que ma vie va tout d'un coup mieux, oh je vais avoir les morts. Oh je vais m'énerver. Déjà premièrement je vais m'énerver parce qu'il y en a qui vivent comme ça gratuitement, qui se réveillent comme ça tous les matins, 90% de la population qui ne sont pas neurodivergents se lèvent comme ça, et ils fonctionnent, genre ils fonctionnent, ils peuvent faire des choses de leur journée. Genre tu peux faire des trucs de ta journée ? J'ai trop angoissé par rapport aux résultats du bilan psy, j'ai trop angoissé par rapport à la psychiatre parce que j'avais loupé le rendez-vous, etc, 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 où j'ai jamais rappelé, j'ai jamais eu les résultats de mon bilan psy des mois, et de 6 mois, 7 mois, je sais pas comment ça fait 2 mois que j'ai déjà fait ces trucs, que j'ai fait le bilan. Potentiellement que je suis autiste. Donc autiste et TDAH, ensemble, parce qu'il n'y a aucun doute que je suis TDAH, la preuve. J'ai dit à ma psy, je lui ai dit que ce carnet, que j'en pouvais plus de faire des listes et tout, elle m'a dit mais c'est super caractéristique de TDAH de faire des listes et des listes et des listes et des listes et des plannings et des plannings et des plannings et de jamais réussir à le faire. Voilà pourquoi c'est important de voir un psychologue ou un psychiatre. Là ça faisait des mois et des mois et des mois que j'avais pas vu ma psy. Je m'enferme quand je vais pas bien, c'est pas le truc à faire, il faut pas faire ça. La preuve est, non seulement j'ai pas vu ma psy, mais j'ai vu personne. Je me suis éloignée de tous mes potes et tout. Donc en fait, tout ce qui se passait dans ma vie, tout ce qui se passait matériellement dans ma vie et tout, à part ma copine. Donc si il se passait des choses avec ma copine, je pouvais en parler à personne. Des fois j'avais pas forcément envie de parler des choses avec ma copine. Déjà parce que des fois ça pouvait concerner ma copine. Je sais plus pourquoi j'ai dit ça. Je voyais TDAH. Ah oui, que je voyais personne. Il en est que je suis restée toute seule avec mes ruminations et je restais du coup bloquée dans une boucle super négative. Parce que j'étais incapable d'avoir un point de vue autre que le mien. J'étais incapable de pouvoir parler pour pouvoir relâcher la pression. Ça fait du bien d'en parler et tout. J'ai pas vu ma psy. Je voyais strictement personne. J'étais totalement isolée, mais je pouvais pas aller bien. Je vais toujours pas bien d'ailleurs. Et j'ai pris rendez-vous. Et Jeanne a pris rendez-vous pour moi avec ma psy. Parce que Jeanne s'en inquiétait énormément. Étant donné que je suis super de fou depuis des mois. Enfin des semaines. Là ça fait des semaines que... Très 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 super de l'air. Du genre violent. En plus j'ai même plus d'anxiolytique. J'ai même plus d'anxiolytique et j'ai pas encore de psychiatre attitré ici. Donc je peux pas avoir d'ordonnance pour avoir des anxiolytiques. Donc ça c'est encore plus génial. Pourquoi j'ai utilisé tout ça ? Je reprends ça pour la migraine. Et voir ma psy ça m'a vraiment fait du bien. C'est pour ça que c'est super important de voir un psy ou un psychiatre. Qu'on te donne une vision autre d'une situation. Juste c'est super important d'avoir un avis extérieur sur les choses. Et le truc c'est que des fois c'est un professionnel qu'il faut voir pour ce genre de choses. Elle m'a vraiment vraiment dit mais tout ce que tu vis pour moi c'est TDAH. Et quand je lui ai parlé de mes soupçons pour l'autisme et tout et qu'elle dit ouais mais c'est vrai. Tout ce que je vis c'est super super relié au TDAH et potentiellement à l'autisme. Ça voudrait dire que je me bats depuis des années contre des démons. Genre le TDAH c'est juste un médicament à prendre. Ça y est bah voilà mon TDAH. Ça y est je suis déconcentrée de la vidéo. Ça y est je sais plus ce que je disais ça m'intéresse plus. Comment je suis censée, en fait c'est ça, comment je suis censée avoir une stabilité dans ma vie. Quand quoi que j'entame, au bout de quelques minutes ça me fait chier. Quoi que j'entame une nouvelle passion, un nouveau hobby, je vais avoir une hyperfixation dessus. Pendant je sais pas combien de temps carrément je vais dépenser des mille et des cents pour avoir tout le matériel. Pour faire le nouveau truc que j'ai en tête parce que c'est ma nouvelle hyperfixation. Et carrément je suis persuadée que ça va être mon nouveau métier. Et que ça y est j'ai trouvé ma voie etc. Mais en fait deux semaines après je m'en tape un rein de ce truc. Ça ne me procure plus aucune dopamine, plus rien. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu espoir. Aussi. Parce que cumuler, 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 ce genre d'expérience, il y a un moment donné ça fait que t'es... Bah tu... T'as plus espoir. Tu te dis mais je peux rien faire en fait dans ma vie. Parce que quoi que je fasse ça m'intéresse plus au bout d'un moment. Et du coup tu peux rien entamer. J'écris des chansons moi par exemple. Mais j'écris des moitiés de chansons. J'écris des petits couplets par-ci par-là. Des chansons que j'ai écrites totalement. Est-ce que j'en ai enregistré une histoire de terminer quelque chose ? Je n'ai rien fait. Je termine jamais. J'écris beaucoup. Je pourrais avoir un carnet avec plein d'écrits, plein de chansons où j'ai pris soin de les enregistrer quelque part. Même avec mon téléphone ou quoi. Mais pas du tout. Genre juste je fais ça en l'air. En l'air. Ça me sert à rien parce que je dois avoir des morceaux de chansons dans un PC qui marche plus. Je dois avoir des morceaux de chansons je sais pas où dans un carnet qui a dû prendre l'eau. J'ai rien de regroupé. Et du coup si on me dit vas-y montre ce que tu fais. Ben je sais pas en fait. Parce que je termine rien. Et que j'ai tout perdu. Donc je peux même pas m'investir pleinement. Là j'ai essayé d'écrire une chanson. J'étais super motivée. J'ai trouvé une bonne top line. J'ai trouvé un bon truc et tout. Au bout de deux minutes ça m'intéresse plus. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais de toute la journée ? Toute la journée je m'engage dans des choses. Ça me fait chier. J'arrête. Donc j'ai pas fait cette tâche. Je m'engage sur quelque chose d'autre. Je me dis vas-y c'est bon et tout. Je suis motivée ça je vais le faire. Au bout de quelques minutes ça s'en va. Donc j'ai fait ça en l'air pour rien. Parce que je ne termine pas cette tâche. Bref c'est toujours comme ça. La dernière fois j'ai essayé de filmer une vidéo YouTube avec ma caméra normale quoi. Une vraie vidéo YouTube. Au bout de quatre minutes je regardais la caméra comme ça. Et je t'en mette bah j'arrive plus. J'arrive pas à me concentrer. J'arrive pas à avoir d'attention. J'arrive pas à avoir un discours qui est cohérent. J'arrive pas à mettre mes idées en place dans ma tête. J'arrive pas à rien. Je fais pas la vidéo. Mais en fait c'est pas que je ne veux pas. C'est pas que j'ai la flemme. C'est pas que... Parce que là je suis assise. Et la seule chose qu'il y a dans ma tête c'est mais concentre-toi. Je devais te dire quoi ? Qu'est-ce que je dois dire ? Pourquoi il y a rien qui me vient ? De la culpabilité. Bien sûr beaucoup de culpabilité. Et je suis là à me dire mais pourquoi j'y arrive pas ? Concentre-toi bordel machin. Et je reste des 2-3 heures assise devant ma caméra à être en mode... J'arrive pas. Y'a rien qui vient. Je ne me concentre pas. Mes idées ne se mettent pas en place. C'est quelque chose que je ne peux pas prendre sur moi là-dessus. C'est impossible. Et en fait c'est mon TDAH. C'est un trouble. Et y'a une raison. C'est un vrai truc. Et c'est insupportable. Parce que tu peux rien faire. Et par exemple ça fait quelques temps que je me dis ok. Donc je vais essayer d'organiser ma vie au maximum. Pour que j'essaye d'y voir le plus clair possible. Et que ça me facilite la vie avec mon TDAH. Mais même m'organiser c'est un enfer. Je suis douée pour faire des plannings et tout. Mais m'organiser c'est un enfer. Et m'organiser sur quoi ? Savoir quel carnet utiliser pour quoi ? Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté un carnet pour mon journal intime, mes écrits etc. Un carnet pour le côté glow-up, manifestation, journaling et tout. Et un carnet pour toutes les idées de travail, tout ça. Comme ça je me suis dit. Si j'ai des idées par rapport au TAF, j'ai un carnet pour ça. Si je veux écrire un texte ou quoi, des chansons, machin. J'ai mon journal intime et tout. Vous pensez que c'est si facile ? Dites-moi comment vous faites pour mettre vos idées en place dans l'ordre. Pour que la planification se passe. Je suis incapable de commencer un carnet. Parce que je ne sais pas par quelle page commencer. Je ne sais pas comment faire pour mettre les choses dans l'ordre, dans le carnet. Moi mes carnets c'est que ça. C'est de la merde d'accord ? C'est des écrits. Ça va être, bah tiens, ça. Des idées de vidéos pour ma chaîne. Après ça va être un texte. Ensuite ça va être la to-do list du lendemain du, je ne sais pas. Il va y avoir des dessins comme ça. Il va y avoir un numéro de téléphone qui va être noté. Parce que j'étais au téléphone, j'ai ouvert le carnet et j'ai écrit ça. Je n'arrive pas à gérer des carnets. Je n'arrive pas à mettre mes idées en place. Je suis incapable de commencer un carnet parce que je vais me dire, mais non, parce que je suis trop perfectionniste aussi. Je vais me dire, mais non, il faut d'abord que les premières pages, ce soit ça, et puis que ce soit ça, et puis que ce soit ça. Mais du coup, je ne commence jamais ce carnet. Ça fait trois semaines qu'ils sont sur ma table de nuit. Je ne les ai jamais commencés. Du coup, ah si, il y a un truc que j'ai essayé de faire. C'est que j'ai pris un crayon à papier et je me suis dit, ok, je vais préparer ce que je vais mettre sur chaque page. Donc première page, page de couverture, j'écris au crayon à papier. Deuxième page, page de tas à tailler, troisième page, machin. Donc j'ai rempli la moitié du carnet avec les pages de machin. Mais je ne les fais pas ces pages-là. Et en fait, le truc, c'est que moi, ces carnets-là, j'ai envie d'écrire dedans, de faire mon journaling, de mettre mes idées, mes manifestations. Mais tant que mon journal, il n'est pas complètement illustré, organisé et tout, avec les pages que j'ai écrites au crayon à papier, bah je ne peux pas le commencer. En attendant, je continue d'écrire dans cette merde. Donc, c'est un enfer de ne pas être capable de planifier des idées dans ta tête. Et quand on dit que le TDAH, c'est un dysfonctionnement des fonctions exécutives, donc les fonctions exécutives, c'est ce qui va te permettre d'exécuter des tâches, et ça va toucher à plein de choses, dont la planification et l'organisation. Et ce n'est pas en fait juste être bordélique, ce n'est pas juste oublier ses rendez-vous et oublier de noter un truc dans son planning. Non, en fait, c'est carrément la mise en place des idées dans ta tête et la construction de ta pensée qui est complètement chaotique. C'est plein de phrases, de machins qui se mettent dans le désordre et tout, et tu es là en mode, bah je fais quoi avec ce nœud ? Je suis censée me dépatouiller avec un nœud d'informations où tout le monde parle en même temps en plus là-dedans. Comment je fais ? Alors que quelqu'un qui n'a pas ça, il a un problème, parce que oui, forcément, le TDAH, dysfonctionnement des fonctions exécutives, et donc dysfonctionnement de la résolution de problèmes, en plus de la planification et de l'organisation. Donc quelqu'un qui n'a pas de TDAH, il va avoir un problème, il va, dans sa tête, ça va être logique le chemin de pensée de la solution. Il faut faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, solution, ok, donc je sais qu'il faut le faire, je le mets en place, je fais ça, puis ça, puis ça, puis ça, j'arrive à ma solution, problème réglé. C'est comme ça que quelqu'un de normal fonctionne. Quelqu'un de TDAH, c'est, ok, j'ai un problème, je vois qu'est-ce qu'il faut à peu près, enfin, qu'est-ce qu'il faut, même, non, le pire, non, c'est ça le pire, c'est que je sais exactement ce qu'il faut mettre en place pour réussir à solutionner le problème. Je connais la solution. Par contre, pour arriver à mettre en place dans ma tête comment arriver à cette solution, enfin, arriver à réussir la façon, genre, hé ! Même là, mon discours, du coup, je n'arrive pas à le construire parce que mes idées ne se mettent pas en place. C'est un énorme bordel. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que... Vous avez une démonstration en live direct, hein. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que... Qu'est-ce que je disais ? Et d'ailleurs, les TDAH, oui, je vais un peu changer, là, parce que je n'arrive pas à me remettre sur ce que j'ai dit. Les TDAH, on est très forts pour faire des plannings et des listes de choses à faire, etc. C'est juste qu'on n'arrive pas du tout à les suivre pour plusieurs raisons. Première raison, dans notre trouble, nous n'avons pas de dopamine, presque. En fait, notre corps a... Il y a des gros problèmes au niveau des neurotransmetteurs de dopamine. Le problème, c'est que la dopamine, c'est indispensable à la survie parce que la dopamine, c'est ce qui va te faire exécuter des choses pour avoir la récompense. Donc, tu vas cuisiner pour avoir la récompense de manger. C'est logique. Tu vas ranger chez toi pour avoir la récompense de te sentir bien chez toi. Tu vas aller faire du sport pour avoir la récompense de la gratification d'avoir fait du sport et tout, quoi. Et bien, le souci des personnes TDAH, c'est qu'on fait ça dans le vide parce qu'on ne ressent pas la gratification. On n'a pas de récompense. Il y a un problème dans le système de récompense et dans le circuit de récompense. C'est ça. Il y a un problème dans le circuit de récompense. Il ne fonctionne pas bien. Et du coup, pour nous, on est juste tout le temps en train de faire des corvées, des corvées, des corvées où il n'y a pas de gratification derrière. Et en fait, il y a juste de la culpabilité qui arrive derrière. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand ça fait trois semaines que tu repousses une tâche parce que ça t'angoisse, que tu n'arrives pas du tout à t'y mettre parce que pour se mettre à faire une tâche... Oh ! Spoiler ! Il faut de la dopamine ! Tu n'arrives pas à te mettre à faire cette tâche. Tu arrives à un point de non-retour où on ne sait pas pourquoi il y a un shot de truc qui fait que tu es obligé de le faire. Tu le fais. Tu te rends compte que c'était rien. Est-ce que tu ressens de la gratification de l'avoir enfin fait ? Non. Tu ressens de la culpabilité d'avoir laissé traîner ça trois semaines et d'avoir perdu trois semaines. C'est ça qui se passe. Donc, on n'a pas de circuit de récompense qui fonctionne correctement. Et donc, tout ce que tu vas mettre en place, tous les plannings, etc. Déjà, tu ne ressens pas la motivation si la motivation n'est pas très profonde. C'est-à-dire quelque chose qui te fait profondément vibrer. C'est ça les TDAH. Ils ne peuvent fonctionner qu'avec des choses qui les animent profondément au fond d'une passion de fou, ou un but, un nouveau but. Et c'est pour ça que, dès qu'on a une hyperfixation, on peut passer 15 heures dessus dans la journée en oubliant de manger et tout, parce qu'on est complètement focus dessus. Merde, je disais ça pour quoi ? Mal au crâne. À part cette passion-là, on ne peut pas être motivé et on ne peut pas avoir la discipline. Et c'est ça, le gros problème. C'est que les gens qui n'ont pas ce problème-là, qui ne sont pas TDAH, ils peuvent avoir la discipline. Ils peuvent se dire « Ah, j'ai ça à faire, j'ai la flemme, j'ai pas envie, mais je dois le faire, donc je me lève et je le fais. » Eh bien, un TDAH, il ne peut pas, parce que son cerveau ne fonctionne pas comme ça. On n'a pas les mêmes paramètres. Et donc, tu ne peux pas te lever et aller faire cette tâche, parce que tu sais que tu dois le faire. Au contraire, tu peux vraiment être vraiment dans la merde, côté administratif, plein de trucs, parce que tu repousses, tu repousses, tu repousses, tu n'arrives pas à t'y mettre. Tu n'as pas ce qu'il faut dans ton corps pour exécuter la tâche. Dysfonctionnement, des fonctions exécutives. Et ça, c'est quelque chose que les gens, ils ont énormément de mal à comprendre. Et ils se disent, « Ben, tu as juste à te lever et avec tes mains, à bouger tes mains et à faire la chose. » Donc, les gens ne comprennent pas et on ne peut pas leur en vouloir de ne pas comprendre, parce qu'ils ne le vivent pas. On n'est pas flemmards, parce que la différence avec la flemme et quand tu dis, « Oh, vas-y, j'ai la flemme, je repousse », c'est qu'au moment où tu repousses, tu vas te reposer, tu vas faire des jeux vidéo, tu vas regarder la télé, voilà, tu vas repousser, histoire de te reposer, parce que tu as la flemme. Un an, un TDAH, il ne se repose pas quand il ne fait pas sa tâche. Il est sûrement en train de scroll, de se divertir et d'absolument pas se reposer. Il est sûrement en train de culpabiliser de fou. Il est sûrement assis et en fait complètement figé en mode, « Bon, allez, il faut que je me lève, je dois le faire. Si je ne le fais pas, je vais être en retard. Si je ne le fais pas, je vais avoir des problèmes. Allez, lève-toi, mais pourquoi je n'arrive pas à me lever ? » Bon, peut-être que si je fais une liste, ça va me motiver. Donc, je vais faire une liste, je ressens de la motivation et puis au moment de mettre en place la liste, « Ben non, c'est fini, je ne ressens plus rien. Mais putain, je culpabilise. À quoi ça sert que je fasse des listes ? » « Non, mais il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. J'y arrive pas. Pourquoi je n'arrive pas à me lever ? Je vais avoir des problèmes. » Et ça, c'est toute la journée dans la tête du TDAH qui n'arrive pas à faire sa tâche. Pas de la fainéantise parce que je peux dire qu'il n'y a rien de plus épuisant que de se sentir comme ça. Et en plus, sur le long terme, t'es là, tu te dis « Mais je suis incapable de construire quoi que ce soit. Je suis incapable d'avoir des projets parce que je ne peux pas les mettre en place. » Et tu perds espoir au final. Tu te dis « Mais je ne vais jamais pouvoir rien faire et tu n'es pas heureux comme ça. Tu n'arrives pas à te développer. Je ne sais pas. Et puis, c'est... Non, c'est de la merde. J'ai mal au crâne. » Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que beaucoup de TDAH ont des problèmes d'addiction parce que déjà, il faut savoir que tu t'ennuies énormément quand tu es TDAH et tu t'ennuies même quand tu fais des choses. Même quand tu es occupé, tu t'ennuies. Tu as l'impression d'avoir mille cerveaux en même temps qui ont tous besoin d'être stimulés. Sauf qu'en même temps, tu peux être surstimulé par toutes ces stimulations. Et c'est là que rentre en compte aussi le fait que je suis potentiellement autiste et TDAH et que c'est pour ça que moi, je ne fonctionne pas. Après, je ne m'avance absolument pas sur l'autisme. Moi, sur ma chaîne Le Journal d'Olympe, je vous ai toujours raconté ma vie, raconté mes avancées, les recherches de Diag, etc. parce que je n'ai que 24 ans et que j'ai eu toutes les merdes qui se passent dans ma tête. Il y a sûrement plein de choses encore qu'on a à découvrir sur moi et on est encore en train de découvrir. On n'a pas un mode d'emploi et ce n'est pas en allant voir un psychiatre, il va te cocher des cases et dire c'est ça que vous avez, vous n'avez pas autre chose. On ne vous fait pas une piqûre pour savoir ce que vous avez. Il y a tout qui apparaît écrit sur un écran. Vous avez ça, ça, ça. Ce serait magique, mais non. Et du coup, moi, je ne suis pas juste une influenceuse qui parle de santé mentale, mais je suis aussi une humaine derrière qui cherche encore à aller mieux, qui ne va pas vraiment mieux et qui cherche des réponses à ses questions. Alors du coup, nous, il n'y a pas si longtemps, avec ma psy et tout, même si ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vues, on se demandait si je n'étais pas bipolaire parce que j'avais des phases qui ressemblaient vraiment à des phases maniaques, qui avaient des phases dépressives et tout, que je rentrais dans les critères de bipolarité sur beaucoup de points, mais qu'en plus, j'avais été Diag borderline, donc on ne sait pas vraiment. Et est-ce que je serais vraiment borderline si potentiellement je suis autiste ? En fait, peut-être que je ne suis pas du tout borderline. Il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à tout ça parce que l'ouverture sur un potentiel autisme, c'est en train de remettre en cause énormément de médias. J'ai commencé à moi, à me poser des questions parce que je ne me suis jamais dit que j'étais autiste. S'il y a bien un trouble dans lequel je ne me reconnaissais pas, selon ce que je savais, c'était l'autisme. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir en me disant mais Olympe, c'est dans le live, tu parlais de ça. Moi aussi, j'ai des diagas à rallonge. On m'a dit que j'étais autiste et tu parlais de choses, ça me fait penser à ça. Donc je ne dis pas que tu l'aimes et peut-être que tu devrais un petit peu te renseigner. Donc j'ai commencé un peu à m'enseigner. J'ai appris les meltdowns, les burnouts et j'étais... Ça ressemble beaucoup à ce que je vis quand même. Plein de trucs. Le fait que je me balance comme ça très souvent. Le fait que j'ai des petites mimiques, par exemple quand je vais manger ou quand je vois de la nourriture et que c'est un moment où j'ai faim, je vais avoir des mimiques. Je vais... J'ai plein de trucs qui sont apparus que je n'ai jamais vraiment remarqué. C'est Jeanne qui m'a fait remarquer tout ça. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant quand même d'avoir quelqu'un tout le temps avec moi qui m'a fait part de mes expériences au niveau du sommeil, des trucs que je ne voyais pas forcément par rapport à mes haltères ou moi. Et en fait aussi, Jeanne, c'est quelqu'un avec qui je me suis sentie vraiment super méga à l'aise. Et du coup, il y a plein de barrières qui se sont enlevées. Il y a des choses où je ne me rendais pas compte que je les faisais, mais je les faisais. Et je pense que je n'ai jamais été autant en confiance avec quelqu'un. Et du coup, c'est des choses que je n'ai jamais pu voir ni expérimenter de moi. Et c'est là où il y a énormément de traits qui ressemblent à l'autisme qui sont ressortis. Et sur ma vie de tous les jours aussi, notamment la surstimulation, que ce soit par rapport au bruit, à la lumière, par rapport aux gens, le fait qu'après des interactions sociales, j'ai besoin de plusieurs jours pour m'en remettre. On se rend compte que mon TDAH, beaucoup de choses qui bloquent mon TDAH pourraient être liées à la combinaison de l'autisme et du TDAH. Le fait que ce soit chaotique, quoi vraiment, que je ne suis pas capable de fonctionner. Je suis super paradoxale, j'ai besoin d'une routine. Mes soucis, c'est que ma routine, je ne peux pas la suivre. Mais sauf que si je n'ai pas une routine fixe, alors je ne peux vraiment rien faire. Mais je ne suis pas faite pour avoir une routine fixe. Ça crée des dissonances dans ma tête. Et quand on creuse un peu, toutes ces dissonances et tous ces problèmes dans ma vie peuvent résulter d'une combinaison autisme-TDAH. Et du coup, potentiellement que je ne suis pas bipolaire, potentiellement que je n'ai pas le trouble borderline, potentiellement que mon trouble de l'anxiété généralisée, il est lié à ça. Et donc que je n'ai pas la case trouble de l'anxiété généralisée en plus, même si je vis ce trouble-là, le trouble de l'anxiété généralisée, je le vis. Bien, pas de souci. Mais peut-être que du coup, ça me fait un non en moins sur la liste de Diag, parce que ça fait partie de l'autisme. On ne sait pas du tout. Comme je vous le dis, il y a quelques temps encore, on se disait peut-être bipolarité. Je suis encore en cours de Diag et j'ai encore plein de trucs à apprendre. Et j'attends juste une chose, c'est d'enfin avoir le fin mot de toute cette histoire, savoir ce que j'ai exactement. Alors, mon TDI, mon stress post-traumatique, tout ça, ça existe bel et bien, c'est bien là. Là, tout ce qui est autisme, TDAH, etc., on parle de troubles qui sont congénitaux, je suis née avec. Pour en revenir à ce que je disais, ceci expliquerait cela, sur tous les problèmes que j'ai à fonctionner et je ne dis absolument pas et j'affirme absolument pas être autiste. Je n'ai pas envie de m'attribuer une souffrance, de m'attribuer un handicap au quotidien, dans la société et tout, si ce n'est pas ce que j'ai. Donc, ça, je veux que ce soit vraiment très clair. C'est important de prendre ça en compte. Je veux manquer de respect à personne. C'est juste que je veux vous partager le côté où on a des diagres et on se rend compte que potentiellement, c'est autre chose et le fait que potentiellement, c'est autre chose, ça ouvre des pistes sur des moyens de peut-être se soigner. Et c'est ce qui se passe un petit peu dans ma vie. Donc, je voulais vous le partager. Et du coup, ça, j'aurai des nouvelles. Déjà, j'attends les résultats de mon bilan psy. Elle les a apparemment. Le souci, c'est que le bilan psy que j'ai fait, je ne vais pas lui donner beaucoup de crédit pour être honnête parce que c'est un bilan psy qui était super projectif. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est projectif, c'est quand on vous met des situations et que vous devez dire ce que vous voyez ou ce que vous ressentez de la situation. Donc, on va vous montrer des photos et vous dire inventer une histoire à partir de cette photo ou alors, vous savez, le truc des tâches. Je vous mettrai le nom quelque part, je ne sais plus comment ça s'appelle. On m'a montré les tâches et tout, machin. Sauf que c'est quelque chose qui est très controversé, la projection. Je veux dire, ce n'est pas parce que je pense ça que ça veut dire quoi que ce soit sur moi. de donner beaucoup de crédit à ce bilan psy-là. Le truc, c'est qu'il y avait quand même un questionnaire de plus de 600 questions que j'ai répondu à la main. C'était très long à faire. Le truc pareil, c'est que vu que je suis très, très, très self-aware et que je connais la psycho et qu'en plus de ça, je suis quelqu'un qui fait des liens très facilement. Il y a des choses dans ma tête qui se passent. Alors, je suis HPI au potentiel intellectuel. Je pense que ça joue beaucoup. Je vois clair comme de l'eau de roche dans énormément de choses, notamment dans ce genre de questions où je vois exactement de quelle manière on essaye de me tirer les verres du nez. Je vois exactement ce que la personne veut entendre de moi, ce qu'elle veut savoir, ce que ça va, à quoi ça va lui servir comme information. D'ailleurs, quand j'en ai parlé à ma psy de tout à l'heure et elle m'a dit que ça, c'était très lié au TDAH aussi, que c'était aussi lié à ce que j'ai subi, aux abus que j'ai subis parce que du coup, j'ai toujours dû analyser pour vivre. Dans toutes les questions, je voyais très bien à quel trouble s'était associé, ce qu'on voulait savoir de moi et tout ça. Donc, c'était difficile de répondre sincèrement aux questions et en plus de ça, j'étais tellement self-aware que je suis déjà au courant de mes troubles et tout que je ne pouvais pas répondre aux questions correctement. Exemple, la question, est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être possédée ? Moi, je répondrais non parce que je sais que j'ai un TDI, je sais que j'ai un trouble dissociatif de l'identité, je sais que j'ai des haltères et je sais que je ne suis pas possédée. Moi, je réponds non dans le bilan. Seulement, le truc, c'est que je suis censée répondre oui parce que je ne suis pas censée savoir que j'ai un TDI. Et il y a plein de questions qui sont moins obvieuses que ça mais où j'étais trop self-aware pour pouvoir répondre. Pour ceux qui ne savent pas self-aware, c'est consciente de moi-même, de mes ressentis, pour pouvoir répondre à ces questions sincèrement parce que je suis en mode mais tu me prends pour un jambon ou quoi ? Je sais très bien ce que tu veux savoir avec cette question. Alors, je ne sais pas si c'est lié au HPI, je ne sais pas si c'est lié à la neurodivergence, je ne sais pas à quoi c'est lié mais s'il y a des gens qui se reconnaissent, c'est pour ça que c'est super difficile d'aller chez le psy ou le psychiatre quand tu es super conscient de toi, des symptômes, de ce à quoi sont liés tes troubles, de ce à quoi sont liés tes réactions et tout parce que du coup, toi-même, tu dis au psy non mais je sais que j'ai fait ça parce que ça, ça, ça et que ça dans mon enfance et que machin et du coup, le psy est en mode oui et il sert à quoi ? Et c'est pour ça qu'il faut avoir un bon psy. Ma psy, elle est très bien parce que je pense que je suis quand même borderline ou alors que je me suis vraiment soignée par rapport à ça. Après, je suis un peu, je l'avais expliqué déjà dans une vidéo, je suis un peu tombée dans le côté je suis trop indépendante maintenant et je n'arrive plus à m'attacher aux gens donc ce n'est pas super non plus mais j'ai vraiment réussi à soigner ma peur phobique de l'abandon et tout ça. Je pense que j'ai quand même des schémas qui restent mais si j'étais borderline peut-être que je me... Non, je ne me suis pas soignée c'est juste que ça fait un moment que je n'ai pas été confrontée à ça je pense mais je pense que je suis quand même borderline parce que... Bref, ma psy est spécialisée dans le trouble de la personnalité borderline donc ses patients le sont elle sait comment ils fonctionnent et elle sait très bien comment me parler elle sait très très bien que je vais prendre le contre-pied de tout ce qu'elle va me dire pour lui prouver que par A plus B qu'elle a tort et elle, elle va très très bien savoir de quelle manière me parler pour que je ne vois pas le truc venir elle sait très bien que je vois les choses venir elle sait très bien que je vois clair comme de l'eau de roche dans ce qu'on peut dire et tout et où est-ce que tu veux m'emmener en me faisant dire des choses où est-ce que tu veux m'emmener en me faisant poser des questions et ceci c'est que moi ça me fait péter les plombs je déteste ça dès que je vois où tu veux m'emmener si tu veux me faire dire des choses ou quoi je le vois en fait à des kilomètres je le vois du coup j'ai pas envie de te parler elle sait très bien comment faire pour que je ne vois pas les choses venir et pour du coup me faire parler c'est un petit peu difficile de trouver des bons psys qui sont très compétents mais c'est faisable il faut trouver des psys qui sont spécialisés dans quelque chose spécialisés dans les traumas spécialisés dans le borderline spécialisés dans le trouble antisocial je sais pas ceux qui ont une spécialité généralement ils sont plus qualifiés à pouvoir aider le type de personne que vous êtes bref ma psy je l'ai vue elle m'a dit il faut absolument que tu testes la médicamentation pour le TDAH parce que si ça se trouve c'est vraiment ça depuis le début je vous jure que si j'apprends que mon burn out parce que mon burn out il est pas faux j'ai vraiment burn out je le sais je l'ai vécu par contre le fait que je réussisse pas à me sortir de mon burn out le fait que je sois dans un état comme ça que ça fasse vraiment longtemps si c'est dû à mon TDAH et que je prends un médoc et d'un coup il n'y a plus rien je pète un plomb je pète un plomb ce serait une blague enfin je serais contente ce serait une blague ouais ça m'a vraiment fait du bien de l'avoir parce que du coup elle a pu me donner une nouvelle perspective j'étais vraiment bloquée dans le truc de ouais mais il n'y a aucune solution j'arriverai jamais à rien en fait il y en a peut-être une donc on essayait bref voilà c'était pour tous ceux qui disent que le TDAH c'est juste des gens feignants et des gens qui n'ont pas envie de faire les choses et qui ont juste à avoir un petit peu de discipline ça marche pas comme ça du tout c'est super compliqué comme trouble à vivre encore plus quand il est associé à d'autres comorbidités comme l'autisme encore une fois je dis pas que je suis autiste juste c'est une piste qui est envisagée et qui serait pas déconnante quand on voit toutes les difficultés que je peux avoir depuis des années là je me suis refait une liste attends qu'est-ce que j'ai fait encore c'est même pas une liste que j'ai fait cet après attendez c'est pire que ça où est-ce que c'est non mais j'en peux plus il est plein en fait ah ouais non mais je vous ai montré tout le carnet de tout à l'heure mais j'ai oublié qu'en fait c'est un petit blanc mais que derrière en fait il est plein il est plein de merde il n'y a rien d'abouti là-dedans vous savez ce que c'est là c'est une invocation à Ekat ma déesse qu'est-ce qu'une incantation à Ekat fou dans non mais donc tout ceci là que vous ne voyez pas parce que j'ai une qualité de merde là ça se trouve cette vidéo YouTube ne verra jamais le jour juste à cause de la qualité tout ceci c'est ouf j'ai des oreilles qui siffler je me suis dit j'ai une nouvelle idée de format vidéo ce serait trop bien et tout vu le travail alors oui ce serait trop bien vraiment j'ai toutes les idées du monde pour YouTube toutes je n'arrive pas à les faire en fait c'est tout là pour que je fasse ça mais je c'est impossible c'est à moitié court métrage à moitié vlog sur genre changer un peu de mode de vie et tout machin donc je me suis de ouf hype en me disant mais c'est ça que je dois faire et tout et en fait il y a tellement de choses à faire pour une vidéo comme ça que je ne sais même pas si c'est possible je ne sais même pas si plus d'une vidéo comme ça ça va me plaire sauf que le souci c'est que si je vous poste une vidéo comme ça vous allez peut-être attendre d'autres vidéos comme ça mais ça se trouve ça ne va pas me plaire ça va être ma nouvelle hyperfixation et puis je vais arrêter de le faire du coup ma chaîne elle aura un nouveau pas de sens ça c'est toujours le plan de la vidéo le plan de la vidéo mais pas fini parce qu'en fait j'étais plus motivée et j'avais plus d'idées là c'est une nouvelle routine que j'ai envie d'essayer comme les 50 000 autres routines qu'il y a dans ce carnet et là j'ai essayé de faire quelque chose de différent j'ai fait une liste des choses qu'il fallait faire pour pouvoir faire ce qu'il y a sur la liste des choses à faire ça c'est la liste des choses à faire ça c'est la liste des choses à faire pour faire les choses à faire et dans la liste des choses à faire pour faire les choses à faire faut que je fasse des courses faut que je prépare des tenues faut que je prépare le skin care qui est précis ce qui est machin et tout donc je déconstruis jusqu'à la dernière action maintenant faut que je le fasse et là il y a littéralement écrit idée en vrac donc ça c'est un autre truc que j'ai fait j'ai vraiment passé toute mon après-mai à écrire avec une autre liste des choses à faire pour faire les choses à faire alors que je l'avais fait avant j'ai oublié que j'avais déjà fait la liste des choses à faire pour faire les choses à faire sauf que j'ai refait la liste des choses à faire pour faire les choses à faire en rajoutant des choses à faire pour faire les choses à faire avant de faire les choses à faire oui c'est ça ce problème de planification j'ai mal au crâne voilà j'ai commencé à voir très très mal au crâne du coup je vais prendre un ibuprofène et je vais arrêter cette vidéo mais bref j'ai fait cette vidéo parce que je me disais ça peut être cool pour des personnes qui sont tdh et qui n'arrivent pas à expliquer à leurs proches ce qu'ils vivent enfin bref cette vidéo j'espère qu'elle a pu aider peut-être des proches à comprendre leurs proches tdh leur famille tdh ou quoi que ce soit ou à des personnes tdh peut-être de se sentir pas seul ou à d'autres personnes à être diverti par mes malheurs j'en sais rien je sais pas à qui a servi cette vidéo ça se trouve elle a servi à personne c'est pas bien grave peut-être qu'elle sera oubliée dans les fins fonds les tréfonds de ma chaîne youtube et de youtube et que d'ailleurs l'algorithme ne mettra absolument pas en avant vous avez vu cette qualité c'est pas grave ça fait un peu vintage et tout j'espère juste que c'est pas non plus trop désagréable à regarder moi j'aime bien filmer avec mon mac comme ça c'est plus intimiste j'ai pété mon pont quand on met mon tdh et tout vidéo terminée je ferais peut-être un nouveau check-up si c'est un concept qui me plaît et qui vous plaît bisous non 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 non